Bonjour à tous, nous sommes ici à Anderlecht, sous le pont de Kureguem que vous pouvez voir ici et qui est en cours de renouvellement. Alors ce sont des chantiers très très importants puisque ici nous allons interrompre le trafic pendant 12 jours et pendant 12 jours nous allons renouveler deux ponts, 20 km de voie, toute une série d'autres composants et après la ligne elle sera opérationnelle pendant plusieurs dizaines d'années car elle aura été entièrement renouvelée. Nous sommes ici avec notre ministre de tutelle Georges-Agile Quinet au cœur des chantiers ici à Anderlecht. Alors monsieur le ministre, ça ce sont typiquement des chantiers qui ont été rendus possibles grâce au pont de boost. Oui, il faut réinvestir dans le rail, ce sont des investissements productifs, les 100 premières millions qui ont été dégagés dans le cadre du budget 21 servent déjà ici à Bruxelles sur la ligne Ouest qui est très importante à la fois pour désengorger nos routes du trafic des voyageurs et pour le transport des marchandises, nous avons un très grand objectif de doubler le volume de marchandises transportées d'ici 2030 et les travailleuses et travailleurs d'Infrabel sont sur chantier par tous les temps, chapeau pour ça, ici les conditions météo sont particulièrement ingrates mais néanmoins, belle ambiance et belle organisation sur le chantier. Vraiment merci et bravo pour ça. Je suis ici avec le ministre Bernard Cleffailly, ministre de l'Emploi de la région bruxelloise. Alors ce n'est pas un hasard si nous avons invité le ministre de l'Emploi, parce que nous avons un grand enjeu sur l'emploi en région bruxelloise, nous cherchons encore 50 nouveaux collègues. Heureusement, la région est à nos côtés pour trouver du personnel de qualité. Monsieur le ministre, alors que fait la région pour nous aider ? On est très heureux de collaborer avec vous parce qu'il y a des jeunes qui cherchent du boulot à Bruxelles. Donc avec Actiris, nous faisons des sélections, des propositions et avec Bruxelles Formation, le BDAB, le pôle formation emploi technicité, nous collaborons avec Infrabel pour former des jeunes en fonction de vos besoins, en fonction des exigences que vous avez, pour qu'ils soient fit to the job et on espère que vous trouverez des collaborateurs de qualité. C'est notre espoir, c'est d'augmenter le taux d'emploi des Bruxellois et de leur proposer des emplois dans des entreprises comme la vôtre. Merci beaucoup pour votre aide et à très bientôt. Merci. Je suis toujours au cœur des chantiers ici avec Christophe Rubens, notre Head of Area de Bruxelles. Alors Christophe, je te sens particulièrement fier et enthousiaste. Oui, Benoît, fier et enthousiaste parce que c'est un chantier qu'on prépare depuis longtemps. C'est 10 jours d'interruption, ce qu'on appelle la douleur la plus courte. On entend avec nos clients, tant pour le marchandise que pour le voyageur. Et donc on renouvelle des ponts, structure plus moderne, mais aussi beaucoup plus facile à entretenir par la suite. Et donc on veut vraiment, comme c'est une ligne qui est exploitée quasi 24 heures sur 24, permettre son entretien dans les meilleures conditions dans le futur. Merci Christophe et bonne continuation à toi et tes équipes. Merci à toi Benoît. Toujours sous le pont de Kureguem, avec cette fois un india kamachi de la commune d'Anderlecht. Alors le train, ce n'est pas seulement la mobilité, c'est aussi une meilleure intégration des voies dans l'environnement urbain. Et nous avons ici un magnifique projet, madame Leschuit, expliquez-nous. Oui, donc tout d'abord, je suis Leschuit de la rénovation urbaine. Et donc nous, en tant que commune, nous avons envie d'investir pour que nous puissions créer une infrastructure à vocation, socio-culturelle, qui va permettre en fait d'ouvrir le quartier à d'autres quartiers proches, comme celui de Vistebrouck et Veyens, par exemple. Voilà, donc un très beau projet qui montre que le rail, c'est la mobilité, mais c'est aussi bien plus que ça. Le rail, c'est la vie. Je suis ici avec Nathalie. Nathalie, pourquoi sont-ils ici ici ? Nous avons aujourd'hui de deux brûgdels de l'Université de Berghense Seenberg. Et aujourd'hui, ils sont encore en train de place de passerelle à l'aise. Nous travaillons ici d'un jour en n'art. Nous travaillons ici d'un jour en jour 24h pour 24h. Nous faisons une approche d'un jour en 8h. Oké, merci Nathalie et beaucoup de succès avec le projet. Et voilà, ainsi s'achève notre visite de terrain. Mais évidemment, le projet n'est pas fini, puisque encore pendant plusieurs jours, nos collaborateurs, nos collègues vont travailler jour et nuit afin de mener à bien ce projet très très important.